Bonsoir à tous, est-ce qu'on m'entend ? Il est un peu plus que 20h30, donc on va commencer. Bonsoir à toutes et tous, merci pour votre présence, pour cette soirée exceptionnelle de cette conférence sur le thème « Mon clitoris, mon corps, ma liberté ». C'est un plaisir de partager cette heure et demie avec vous. C'est une conférence qui est organisée par l'ONG Clitoral. Sûrement un certain nombre d'entre vous la connaissent ou en ont entendu parler. Je voulais remercier déjà les personnes en charge de cette ONG, on en entendra quelques-uns tout au long de cette soirée, qui nous ont invités. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Je vais me présenter déjà pour commencer. Moi je suis Clémence Linnard, je suis sexologue, et je vais être des personnes que vous allez voir toutes, la personne que vous allez voir tout au long de cette soirée, pour passer cette heure et demie ensemble. Quelques indications pratiques avant de commencer. Tout d'abord, comme vous l'avez pu le voir sûrement dans l'image que vous aviez là, quand vous êtes arrivé dans la salle, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité d'envoyer, si vous avez des questions au fur et à mesure des interventions, vous avez la possibilité de les envoyer par WhatsApp. On a un souci technique avec la messagerie privée Zoom, donc du coup on va utiliser uniquement le numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, l'idée c'est que ça soit une heure et demie ou interactive, c'est-à-dire qu'avec les moyens technologiques à disposition, on n'est pas en présence les uns avec les autres, donc on adapte, mais WhatsApp est un outil qui est tellement pratique pour tous les échanges, et si vous avez des questions ou des choses particulières à partager, vous pouvez les envoyer sur le numéro WhatsApp qui vous a été donné dans la salle, je vais vous le redonner. C'est un numéro avec un indicatif qui est le plus 33-6-11-18-00-10. Voilà, je le redonnerai de temps en temps dans la soirée, comme ça vous pourrez l'utiliser, le rentrer dans votre téléphone, je vous le redonne, c'est le plus 33-6-11-18-00-10. Ce seront des questions qui me seront envoyées, que je vais recevoir, donc du coup, je pourrais directement interagir dans les périodes de questions-réponses que l'on aura, pour pouvoir répondre en tout cas à un maximum d'entre elles, peut-être pas toutes, si on ne vous rappelle pas suffisamment de temps, mais en tout cas on fera le maximum pour répondre autant que possible aux questions que vous pourrez nous envoyer. Et puis par ailleurs, si vous souhaitez avoir, vous savez sur Zoom, il y a différentes options pour l'affichage de votre écran, et si vous souhaitez avoir le visage de l'intervenant, de la personne qui parle, donc là pour le moment c'est moi, vous pouvez aller en haut à droite de votre écran et vous avez une partie, un petit onglet où vous pouvez cliquer sur Affichage de l'intervenant et ça permettra d'avoir en grand écran. Voilà, donc n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous. Voilà, sur ces belles paroles de choses techniques, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet de cette conférence. Donc le thème là de mon clitoris, mon corps, ma liberté, moi il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, un sujet des sujets même, parce que finalement derrière ce thème là, il y a énormément de choses, de richesses, et de choses qui nous concernent toutes et tous. Ce dont on va parler ce soir, c'est une conférence qui s'adresse aussi bien aux femmes, aux hommes, et ce sont des sujets extrêmement riches, et donc je me disais, mais c'est tout un programme. Donc une heure et demie, c'est même super court pour parler de ça, mais on va en tout cas aborder les choses du mieux possible dans ce temps qui nous est imparti. Et puis tout au long de cette soirée, on va avoir sept invités qui vont nous parler en fonction de leur expérience professionnelle, de leur expérience humanitaire aussi, de ce sujet-là. Donc il y aura plein de belles couleurs. Ce sont des intervenants qui viennent aussi de différents continents. Vous verrez, on va voyager aussi ce soir. C'est un sujet en fait qui est universel. Moi, pour avoir notamment travaillé en tant que sexologue dans différentes cultures, auprès de différentes personnes sur différents continents, je me suis rendue compte dans le cadre de ma pratique qu'il y avait certaines choses en fait qu'on retrouvait partout sur la planète, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos religions, qui doivent avoir une influence, mais en fait on est surtout, toutes et tous, des êtres humains qui ont généralement eu pas ou peu d'éducation finalement sur ce sujet qui touche à l'intime, au sens large du terme, que ce soit la vie amoureuse, que ce soit la vie sexuelle, que ce soit la relation à son propre corps, la relation au corps de l'autre. Moi, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendue compte qu'en fait on était tous les mêmes, en étant tous et toutes différents. Voilà, on est tous pareils et tous différents à la fois. Donc c'est extrêmement riche, c'est un sujet qui me passionne et que je trouve absolument fondamental parce que je me suis beaucoup intéressée à regarder un petit peu l'histoire des révolutions sexuelles de notre humanité finalement, de ce qu'on a pu vivre en tout cas depuis une centaine d'années. Et il se trouve que c'est vrai que toute cette dimension de la libération et des révolutions sexuelles passent beaucoup par l'émancipation en fait et la libération de la femme. Au fur et à mesure de l'histoire de notre humanité, finalement on voit que les révolutions sexuelles passent par ce sujet de l'émancipation de la femme, du corps de la femme, que ce soit par la contraception, que ce soit par la notion d'égalité, femme-homme. Et mon sentiment, mon feeling, c'est qu'aujourd'hui, une des révolutions sexuelles importantes, c'est toute cette dimension d'appropriation de son corps et de, notamment pour la femme, d'apprendre à s'approprier son corps. Et par rapport à ça, il y a une notion qui est importante, dont j'aurai l'occasion de reparler aussi au cours de la soirée, c'est l'importance de l'estime de soi. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de difficultés dans le domaine de la sexualité ou de l'intime ou dans les coups qui viennent de difficultés par rapport finalement à l'estime que l'on a de soi, que ce soit une estime physique, que ce soit l'image que l'on a de soi en tant que personne qui parfois est dévalorisée, ou parce qu'on a une histoire qui nous est personnelle, qui peut avoir contribué aussi à ce regard-là que l'on a sur soi. Et l'estime de soi, c'est… Moi, je vous invite vraiment, si vous vous intéressez à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller regarder des… Il y a des vidéos très bien faites, il y a des bouquins aussi très bien faits sur ces sujets-là, plein de choses en ligne qui sont passionnantes. C'est un sujet qui a été énormément étudié dans le domaine de la psychologie. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet, je vous invite vivement à aller regarder aussi des choses autour de ce sujet de l'estime de soi. C'est une notion qu'on appelle l'assertivité sexuelle dans le domaine de la sexualité, c'est-à-dire l'assertivité, c'est un très joli mot qui veut dire la fierté d'être soi, c'est-à-dire comment être bien finalement et épanoui dans sa vie intime, parce que l'ONG Clitorade est aussi une ONG qui consacre beaucoup… L'objet de cette ONG en fait consacre son temps avec l'aide de tous les bénévoles de cette organisation à aider les femmes excisées à bénéficier de la reconstruction de leur clitoris. Il y aura quelques intervenants qui vont nous en parler ce soir. Et puis, il y a une dimension aussi qui est importante par rapport à ça, c'est qu'on se rend compte que finalement cette dimension d'excision, elle peut être physique pour ces femmes qui sont victimes de cette mutilation génitale, elle peut être aussi mentale, comme je le disais juste avant, par rapport à un manque d'éducation, un manque d'estime de soi, qui peut avoir beaucoup de conséquences dans la vie intime, notamment sur le plan du désir sexuel et du plaisir sexuel. Donc il y a énormément de choses à dire autour de ces sujets-là. On va avoir l'occasion bien évidemment d'en reparler. Et puis juste pour conclure, avant d'accueillir notre premier invité, j'avais envie de souligner aussi le fait que l'on crée cette excision qui est à la fois physique et mentale, à bord de ces sujets-là, celui qui autorise du corps, la liberté, la sexualité, etc. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, des hommes qui vivent aussi des mutilations génitales qui sont la circoncision. C'est un geste différent que celui de l'excision, mais il y a des témoignages d'hommes aussi qui ressentent une différence. Donc c'est à prendre en considération. La circoncision est aussi une mutilation quand elle n'est pas faite par choix. C'est un enfant qui le subit pour des croyances, quelles qu'elles soient, ou des traditions, quelles qu'elles soient. C'est aussi une barbarie sur le corps. Donc voilà, cette soirée va inclure tout le monde, les hommes, les femmes. Et puis, je vais tout de suite accueillir plutôt notre premier invité, qui est Marc Rivard, qui est médecin, docteur Marc Rivard, qui est médecin, et qui fait aussi de la biologie, et qui va aussi nous expliquer le clitoris finalement, où on en est dans le domaine de la médecine et de la biologie. Bonsoir Marc. Qu'est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous reçois? Oui, je vous reçois. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Oui, on te voit. Parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Clémence. Écoutez, c'est quand on m'a invité pour être animateur, invité à cette conférence, je me suis rappelé, dans le temps, quand on apprenait en biologie ou en médecine le système reproducteur, on nous parlait du vagin, du pénis, des ovaires, des testicules, mais jamais on ne parlait du clitoris, qu'on vient juste de voir, merci Jacques, qu'on vient juste de voir apparaître. C'est un organe qui a été complètement occulté jusqu'à tout récemment. Dans certains pays, la France ou le Québec, c'est tout récent qu'on parle du clitoris comme un organe qui est à part entière et qui existe, qui est là et qui est là pour le plaisir et qui a une fonction vitale, importante dans la vie d'une personne. Mais ce que les gens savent, on peut enlever l'image, Jacques, si tu veux bien, revenir à la vidéo, ce qu'on ne sait pas, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que quand une femme est enceinte jusqu'à environ 12, plus ou moins, 12 semaines de vie, on n'est pas un homme, mais on est tous des femmes, nous sommes tous des femmes. même si on porte les chromosomes XY qui forment les hommes et XX qui forment les femmes, jusqu'à à peu près 12 semaines de grossesse, nous sommes tous des femmes. Et ce n'est qu'un jeu d'hormones et de réponse aux hormones qui fait que le clitoris se développe soit en pénis ou reste un clitoris. En fait, quand on comprend ça, les hommes qui sont si fiers de leur pénis, ils regardent leur pénis, mais un pénis, ce n'est qu'un gros clitoris qui a répondu aux hormones androgéniques, au testostérone. C'est le même organe, mais les cellules font en sorte que les cellules répondent à la testostérone et le clitoris se développe, mais fondamentalement, c'est le même organe. Alors, c'est faux de dire que le clitoris est un peu du pénis. C'est plutôt l'inverse. Le pénis, c'est un gros clitoris. C'est un clitoris qui était là et qui s'est développé. Et c'est tellement vrai, ce jeu d'hormones qui se fait chez les embryons, qu'il y a des hommes, donc XY, qui ont les chromosomes XY, qui n'ont pas de récepteurs sur leurs cellules, qui n'ont pas de récepteurs aux androgènes, aux hormones mâles. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ils se développent, bien qu'ils soient génétiquement des hommes, donc chromosomes XY, ils ne développent pas les caractères sexuels masculins, ils sont des femmes. Ils ont des seins, ils ont un clitoris, s'ils ont un petit vagin. Leur testicule est resté dans le ventre, il faut les enlever parce que ça peut être cancérisé plus tard, mais ce sont, quand on regarde l'apparence extérieure, ce qu'on appelle le phénotype, ce sont des femmes. Et non pas, même s'ils le sont génétiquement des hommes. Donc, c'est encore là une preuve que nous sommes tous des femmes jusqu'à environ 12 semaines de vie. Et ça, le fait d'avoir occulté le clitoris pendant tant d'années dans les livres d'école et le fait de ne pas comprendre qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes crée, en tout cas ici au Québec, quand je parle de mon expérience au Québec, quand je travaille à l'urgence, ce que je vois, c'est que dès qu'une femme arrive pour un problème d'ordre gynécologique, je suis toujours étonné d'un, de voir qu'elle ne connaît pas son anatomie très, très bien, mais de voir comment elle, surtout, comment elle le perçoit. Elles viennent souvent de voir pour des odeurs désagréables, des odeurs nauséabondes. Sincèrement, pour les femmes qui ont eu un examen gynécologique, c'est, je suis assis devant leur sexe et j'ai beau leur dire que je ne sens rien de désagréable ou de nauséabond, elles ne le croient pas. Pour elles, c'est sale. Pour beaucoup de femmes encore, en 2020, c'est quelque chose, et ça, ça vient de l'éducation. Il n'y a pas eu d'éducation sur leur anatomie, il n'y a pas eu d'éducation sur comment ça fonctionne et comment se donner du plaisir avec. Et c'est la même chose pour les hommes, si je peux me permettre. Les hommes, les femmes, quand elles arrivent chez le médecin, elles font confiance, elles s'abandonnent et elles ont leurs soucis de perception de ce qu'elles dégagent comme odeur ou de leur anatomie. Et les hommes, c'est vraiment, un jour, il faudrait faire un sketch, de voir un homme baisser ses culottes devant un autre homme, monter sur la table, cacher son sexe en fermant ses cuisses, nous laisser entrer pour ne pas le toucher et tout ça, ça finit du fait que l'éducation n'est pas là. Il y a une méconnaissance, une méconnaissance ou une dissonance entre leur physique, leur sexe et ce qui se représente dans leur tête. Et c'est tellement, tellement le cas que ça en est rendu que dans certains pays, je ne veux pas dire juste en Afrique, c'est partout sur la planète. on coupe le clitoris des femmes parce qu'on pense que pour différentes raisons, il y en a qui vont dire que c'est religieux, il y en a qui vont dire que c'est culturel, c'est un peu la même chose pour la circoncision que Clémence le disait. Eh bien, il y a des effets néfastes à ça. Ce n'est pas que un geste culturel, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste une croyance qui est millénaire et il faut le respecter. Il y a des conséquences néfastes. Tout d'abord, il y a, en premier lieu, c'est un organe qui est énervé, qui est sensitif. Imaginez une exciseuse qui vient, qui coupe à froid avec des instruments souvent insalubres, dans des conditions insalubres. Alors, il y a la douleur qui est le premier effet. Il y a l'hémorragie, il y en a qui meurent d'hémorragie. Un peu plus tard, il peut y avoir les infections. Ça, ce sont les choses qui arrivent en premier lieu, mais il y a les effets à long terme sur la fécondité, sur les problèmes urinaires, sur la douleur chronique. Et il y a différents types d'excisions. Il y a le type 1 où on coupe le clitoris ou le capuchon du clitoris complètement ou partiellement. Le type 2, on peut couper les petites lèvres et le type 3 qui est le pire où on coupe et on coud. C'est le type 3. Alors, oui, c'est vrai que le type 3, c'est celui qui amène le plus de conséquences dans les morts fétales pour les femmes qui sont enceintes, morts maternelles et morts fétales. Et on peut toujours prendre l'argument et dire, oui, mais le type 3 est peu fréquent. Ça compte, selon l'OMS, pour 10 % des cas. C'est vrai que c'est une minorité des cas de mutilation génitale. Mais ça, c'est un pourcentage. Quand on regarde le nombre de femmes, de fillettes qui sont mutilées, on évalue. Les chiffres peuvent changer, mais c'est un minimum nombre de 100 millions de personnes. Alors, 100 millions de personnes, 10 %, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais c'est 10 millions de femmes qui ont des, quand elles sont enceintes, qui risquent plus de mourir et que leur enfant peut mourir. 10 millions de personnes pour donner un ordre de grandeur, moi qui suis du Québec, c'est plus que toute la population du Québec. C'est comme si toute la population du Québec était des femmes excisées. Alors, c'est énorme. Et heureusement, il y a une chirurgie qui peut aider ces femmes-là, qui peut aider les femmes qui ont été mutilées. On peut remontrer l'image du clitoris, s'il te plaît, Jacques, juste pour avoir une idée de la complexité de ce que c'est. Parce que le clitoris, ce n'est pas juste le capuchon qu'on voit ce qui sort. C'est un organe qui est interne, comme vous allez voir, qui entre. Et ce qu'il retient comme les deux pointes de chaque côté sont des ligaments. Alors, quand la femme est excisée, le bout du clitoris est enlevé. Alors, les chirurgiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent d'un le tissu cicatriciel parce que ça crée, vous imaginez bien, un tissu fibreux cicatriciel qu'ils font enlever. Et ils vont couper des ligaments de chaque côté pour laisser retomber ce qui est à l'intérieur et laisser ressortir. Ça fait comme tomber. Et ça, ça permet ensuite de reconstruire un clitoris, de redonner une forme au tissu qui sort, au tissu clitoridien qui sort, de donner une forme plus arrondie, de s'assurer qu'il y ait une bonne perfusion sanguine et une bonne innervation pour le plaisir futur. C'est pas une chirurgie qui demande dix ans de formation. Tous médecins, chirurgiens général, gynéco, ou même des urgentistes, des médecins généralistes, pourraient aller suivre une formation de quelques semaines, pour certains, quelques mois peut-être, pour avoir assez de cas et puis aller pratiquer cette chirurgie. Donc, c'est là où on en est un peu en médecine, Clémence, pour répondre à ta question. Et pour moi, si on doit retenir quelque chose de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est le plus important, c'est l'éducation. Encore aujourd'hui, même au Québec, où il y a eu longtemps de l'éducation sexuelle à l'école, maintenant, c'est boycotter, c'est couper, c'est mis de côté. Et on se retrouve avec une autre génération qui ne connaissent pas leur corps et qui ont une mauvaise perception de leur sexualité. Merci à toutes et à tous. Merci à toi. Merci beaucoup, Marc. J'ai une question, on a reçu une question d'une personne qui nous demande si toi, au Québec, tu as connaissance de gynécologues ou de médecins qui font la reconstruction au Canada, au Québec, au Canada. Peut-être que l'organisation quitterait de première idée, mais moi, quand l'organisation a commencé, j'avais fait un appel à plein de gynécologues il y a longtemps et je n'ai eu aucune réponse, ce qui est intéressant quand même, ce qui est intéressant. Il y a une éducation à faire là aussi. Il est vrai que ce n'est pas une réalité qui nous touche de plein point, mais elle est là quand même. Les femmes excisées, j'en ai vu à l'urgence qui venaient, j'en ai vu, j'en vois une ou deux par année. Et je suis urgentiste. J'imagine que les gynécologues en voient plus, mais bien entendu, ils vont répondre à une demande qui n'est pas encore présente et c'est là que l'éducation est importante parce que les femmes, les fillettes qui sont fait exciser, pour certaines, c'est dans la norme. Elles n'y voient pas de problème mais à un moment donné, avec l'éducation, on se rend compte que c'est une ultimation et il y a une solution. L'éducation doit être faite aussi auprès de la population médicale. Ça, c'est bien entendu. Je pense juste par rapport à la question, pour répondre à la personne qui l'a posée, je pense que tout à l'heure, on a une invitée qui est Nadine Garry et la coordonnatrice, la directrice des opérations pour Clitorade qui a vraiment cette vision internationale qui est en lien avec tous les médecins qui opèrent notamment pour Clitorade mais qui connaît le réseau. Donc, peut-être que Nadine pourra nous donner des informations aussi par rapport aux médecins qui interviennent au Québec ou au Canada ou aux États-Unis. Je sais qu'à San Francisco il y a le docteur Bowers donc peut-être pour les Canadiens c'est l'un des endroits les plus accessibles on va dire c'est comme ça même si c'est loin. Juste une dernière question Marc, tu parlais d'éducation là tu parlais notamment d'éducation du corps médical comment tu vois ça toi justement ? Comment tu verrais ça cette dimension je pense que on peut toujours le prendre du côté académique un peu comme je l'ai fait tantôt en expliquant l'anatomie pour ça. Pour moi c'est pas là la solution je pense que les choses vont changer quand on va entendre les femmes qui ont été mutilées dire, témoigner comment que ça a bouleversé dans leur vie le trauma que ça a été et comment la chirurgie reconstructrice a changé leur vie et ça je pense ça va parler beaucoup plus que des cursus académiques sur le nombre de femmes excisées il y a 100 millions 140 millions ce sont des statistiques et en médecine c'est une oui c'est une science mais c'est une science qui touche l'être humain et il y a rien qui touche plus à un médecin que de voir un patient qui lui témoigne de la souffrance qu'il a eue et des bénéfices qu'il a eus à se faire traiter et ça c'est pour moi c'est la pierre angulaire pour régler le problème de la méconnaissance des médecins sur cette réalité la force de l'expérience en fait qui est témoignable oui parce que c'est vrai c'est vrai on peut pas c'est plus une statistique c'est plus sur un autre continent c'est plus c'est ici maintenant devant moi cette personne-là subissant et voici comment moi je peux l'aider parce qu'il y a un moyen d'aider voilà merci beaucoup Marc pour ta présence et ce que tu nous as partagé et justement tu parles de de témoignages et il se trouve notre invitée suivante c'est Abby Shannon qui est en direct du Burkina Faso en Ouagadougou alors on espère on croise les doigts pour que les connexions voilà on va voir maintenant on va aborder les choses aussi par rapport à cette vision et des expériences là de Abby de Princesse Luna et de Banemani on espère que les connexions en direct du Burkina Faso vont être bonnes on va voir est-ce que Abby tu nous entends ? est-ce que tu es là ? donc Abby est la coordinatrice en fait de l'ONG que tu aurais dans l'Afrique et elle a elle-même été victime de l'excision a subi cette mutilation génitale et a bénéficié a été des femmes à l'origine aussi d'ailleurs qui a inspiré la création de l'ONG clitoral et qui a elle-même été victime de l'excision je le disais et qui a bénéficié de la chirurgie reconstructrice justement du clitoris est-ce que Abby pardon tu es là ? je te vois oui je suis là ah voilà on t'entend est-ce que ta vidéo passe ? on t'entend on a le son je pense que ma vidéo passe on t'entend ça marche ok très bien merci Clémence bonjour à tout le monde et comme des millions de femmes dans le monde j'ai été excisée quand j'étais bébé je ne me rappelle pas mais quand même j'ai pu être témoin de l'excision de mes petites soeurs qui se sont passées aussi quand elles étaient bébées et ce sont des souvenirs négatifs quand même qu'on a qu'on a vécu et je je ne savais pas en grandissant je ne savais pas ce que c'était que le critorisme puisque je ne voyais pas chez moi mais en échangeant avec les copines et puis en regardant certaines images certaines vidéos je me suis rendu compte de ce que c'était cet organe et donc bien sûr on avait des pensées principalement au cœur parce qu'on n'en avait pas et mais lors je suis une raélienne et lors d'un séminaire raélien au niveau de l'Afrique notre prophète Raël a été très touché et très sensible parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans la salle et lors du séminaire qui était excisé et là il a demandé à notre évêque raélienne de Gilles qui était aussi au séminaire de chercher une solution pour aider les femmes qui sont excisées et lorsque nous avons appris en 2005 qu'il y avait un docteur qui avait mis au point la technique de la chirurgie préparatrice docteur Foldez en France alors là on était enthousiasmé parce qu'on attendait cela et nous avons commencé même à sensibiliser les femmes qui sont excisées sur cette possibilité parce que nous n'avons pas la possibilité parce qu'il fallait se rendre en France pour pouvoir se faire assurer mais on sensibilisait déjà tout autour de nous sur cette possibilité et nous avons été agréablement massifis et en 2006 il y avait des médecins au niveau du Burkina qui ont été formés et qui faisaient la réparation et je me rappelle c'était par la période de la journée internationale de la femme vers le 8 mars et une semaine après nous avons contacté les médecins et nous étions près de moi et puis Banemani pour pouvoir nous faire restaurer parce qu'on attendait cela depuis longtemps et ça s'est très bien passé on s'est rendu à Ouagadou parce qu'on était dans une autre ville et nous avons été internés la veille et le lendemain nous avons pu faire notre chirurgie réparatrice qui n'a duré qu'une quarantaine de minutes et dans la soirée nous avons pu réjoindre notre maison et le lendemain on pouvait repartir dans notre ville de résidence et nous revenons régulièrement pour le suivi médical mais il faut dire que quand on est reparti on pouvait mener on pouvait aller travailler sans problème et puis on pouvait mener nos occupations et au maximum deux mois on était guéri complètement guéri mais c'est qu'on ressent le fait même d'avoir son intégrité physique ça fait quelque chose dans le mental et en ayant un organe nouveau on ressentait cela on sentait des picotements et puis en tout cas ça faisait quelque chose à nous qui nous faisait plaisir en ayant bénéficié de cette réparation il y avait des femmes qui avaient bénéficié auparavant au Burkina et qui avaient témoigné mais à visage caché nous on s'est dit qu'il fallait aider les femmes il fallait aider les femmes dans le monde qui sont dans le besoin et nous avons commencé à témoigner à visage découvert partout au Burkina en Afrique un peu partout et c'est là que Clitoride a été créé parce que quand nous nous faisons l'opération le coût était très élevé c'était environ 600 dollars à l'époque ce qui n'était pas à la portée de beaucoup de femmes excisées dans le monde et c'est là avec notre prophète bien-aimé Raël et avec Clitoride et toute l'équipe qui a été créée pour pouvoir récolter des bénévoles sortes partout dans le monde pour récolter des fonds pour pouvoir l'objectif était d'abord de payer la réparation de la chirurgie de ces personnes qui voulaient se faire restaurer après on s'est vu que ça avait un coup on a décidé de construire un centre médical comme KASO pour pouvoir faire bénéficier le maximum de personnes qui sont intéressées et là cet hôpital existe ça a été construit depuis et ça s'est équipé depuis 2014 et nous attendons toujours l'autorisation de l'état burkinaw pour pouvoir ouvrir parce que les femmes attendent et il y a eu un médecin au niveau du burkina qui a été formé par nos médecins de clitoris qui sont venus lors d'une mission humanitaire et qui a pu même restaurer plus d'une trentaine de femmes en 2014 et ces femmes qui ont été restaurées on a reçu leur retour très 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 positif parce que moi étant une bénéficiaire de cette chirurgie depuis il y a 16 ans je ressens toujours cette différence au niveau de ma vie que ce soit psychologique que ce soit physique que ce soit sexuel c'est très différent quand avant et après je me suis épanouie et je continue de m'épanouir toujours dans ma vie sexuelle que ce soit seule ou avec un partenaire tout se passe très bien et on a des retours de ces femmes qui témoignent chaque jour et qui nous cessent de nous remercier et on a toujours une longue liste de personnes qui attendent partout qui viennent du Libéria du Kenya du Sénégal du Mali chaque jour qui passe on a des personnes qui nous contactent pour pouvoir se faire restaurer et qui nous témoignent toujours de leur souffrance en tant qu'excisés et dans leur couple on en reçoit chaque jour je ne sais pas s'il y a des questions oui merci moi j'ai une question j'entends beaucoup j'ai beaucoup entendu auprès des femmes qui étaient excisés justement le besoin d'être femme à part entière c'est le mot qui revient souvent moi je l'ai entendu de toute la bouche des femmes que j'ai pu suivre dans le cadre de la reconstruction du clitoris dans le cadre de mon métier et on retrouve cette dimension d'être femme à part entière est-ce que toi déjà par rapport à toi à ce que tu as vécu et par rapport à toutes ces femmes avec qui tu es en contact depuis plus de 10 ans maintenant 15 ans presque est-ce que c'est quelque chose aussi que tu retrouves et quelle place en fait selon toi a le clitoris dans dans cette dimension de devenir soi c'est-à-dire d'être un être humain entier et complet en fait moi j'ai toujours trouvé ça bouleversant et touchant quand j'écoutais les femmes témoigner justement toi tu as vécu ça et tu comment tu ressens ça oui on se sent handicapé quelque part parce que mais en tout cas tu le ressens tu le ressens parce que c'est comme si on t'a coupé un doigt comme si on t'a coupé le nez il y a quelque chose qui te manque et tu le ressens et donc ça fait comment dirais-je non seulement le traumatisme mais tu ne te sens pas entière en tant que tel donc c'est une réparation physique mais aussi il va plus loin que la dimension physique oui 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 une réparation au niveau mental une réparation au niveau physique et bon une réparation au niveau sexuel ça va ça râle dans tous ces cas là merci beaucoup Abby on a reçu quelques questions puis je vais je vais les poser on a deux autres invités puis je reviendrai poser les questions juste après à vous trois ok ok merci donc juste juste avant enfin tout de suite on va accueillir merci Abby on va accueillir Princesse Luna qui est justement responsable de mission humanitaire en Afrique aidée entre autres d'ailleurs par ou deux notre Princesse Luna qui est kinésithérapeute donc cette dimension de l'éducation et de la rééducation du corps et du lien au corps c'est son métier c'est son travail et qui est aussi professeur de yoga est-ce que Princesse Luna tu es là ? est-ce que tu nous entends ? est-ce que tu m'entends ? est-ce que vous m'entendez ? ouais ça y est super on te voit on t'entend oh super bonjour Luna bonjour à tous c'est vraiment un grand plaisir d'être là ce soir pour ma part c'était une mission depuis toujours le jour où j'ai appris que l'excision existait j'y croyais pas je me disais mais comment on peut faire ça à quelqu'un c'était incompréhensible et donc dans ma formation quand je suis devenue membre de Clitorade présidente des premières présidentes d'ailleurs pour la France pendant une dizaine d'années c'était vraiment je n'avais de cesse de trouver le moyen que cette barbarie puisse cesser et de comprendre ce qui se passait vraiment et j'ai été très surprise quand j'ai décidé on m'a proposé de partir donc en mission au Kenya je me suis mise en quête d'une maquette parce que moi je suis assez tactile 3D etc d'ailleurs je veux bien alors je veux bien Jacques que tu envoies la première image que tu as tu veux bien ok voilà super cet objet que vous voyez que vous avez vu sur cette image c'est un clitoris en 3D et j'ai été vraiment alors super étonnée de me rendre compte à quel point et bien après des recherches il n'y avait pas de maquette de bassin représentant tous les organes féminins avec le clitoris moi j'en ai cherché et du coup dans ces recherches j'ai contacté une chercheuse indépendante qui s'appelle Odile Fillot on pourra voir le site tout à l'heure et Odile Fillot c'est la première qui a créé ce modèle 3D format quasi taille normale taille réelle du clitoris voilà ça c'est bon ça c'est juste j'en ai fait de faire de toutes les couleurs pour m'amuser mais voilà donc on a édité par une imprimante 3D donc une série de clitoris voilà merci Jacques et puis je me suis rendu compte donc en discutant avec elle que j'ai dit j'ai cherché un bassin ça n'existe pas je me suis dit waouh on est en 2016 ça n'existe toujours pas et donc c'est en 2017 que le clitoris est apparu pour la première fois dans un manuel scolaire voilà tel qu'il est comme ça avec sa taille avec sa beauté et donc c'est vraiment un grand inconnu de l'anatomie qu'on est en train de redécouvrir enfin qui a toujours été là mais ce qui est incroyable c'est que non seulement il n'est pas représenté mais en plus il est coupé brûlé cousu caché et pas seulement en Afrique en faisant des recherches je me suis rendu compte que partout sur la planète de tout temps et même en Europe jusque dans les années 50 on a brûlé les clitoris considérant que c'était une maladie que ça générait des maladies comme l'hystérie l'épilepsie la masturbation féminine c'est une maladie voilà on en est à ce stade là donc il y a très très peu de temps donc ça c'est une première chose et puis j'ai réalisé également je me suis dit je veux amener aux femmes pour expliquer comment ça qu'est-ce qui va se passer pour elles faire une soirée moulage de vulve alors j'ai demandé à mes copines et puis à ma famille mes soeurs etc et on a fait une soirée moulage de vulve pour montrer la diversité des vulves et la beauté des vulves et j'étais étonnée de voir à quel point en chacune d'entre nous il restait une part de honte concernant notre propre organe une forme de culpabilité malgré le fait qu'on veuille s'en détacher c'est vraiment difficile pourtant c'est des femmes qui vivent qui vivent apparemment librement mais il y a quelque chose au fond de nous qui pensent que c'est sale et qui considèrent que c'est sale et donc Betty Dobson je suppose que vous la connaissez cette gynécologue artiste écrivaine etc qui dans les années 70 a beaucoup travaillé sur cette beauté de la vulve qui a permis également à la masturbation féminine d'apparaître dans les années 70 elle a vraiment représenté la diversité de la beauté des jules donc ce voyage au Kenya parce que c'était au Kenya que cette mission avait lieu a démarré par ce voyage en clitoris avec tous les tenants et aboutisants de l'excision et puis donc en arrivant au Kenya et bien les personnes arrivaient dans cette clinique qui s'appelle la clinique Platinium et Platinium c'était à Nairobi et donc plusieurs femmes sont arrivées donc il fallait effectivement leur poser la question leur histoire ce qui s'est passé pour elles et j'ai été il y a eu vraiment des moments de grande confiance et de grande complicité pour lesquels je me suis rendu compte que toutes les femmes sur la planète sont les mêmes très différentes mais toutes les mêmes et que ces femmes mettaient un espoir incroyable dans cette chirurgie qui pour elles il y aurait avant et après la chirurgie c'était quand je leur demandais pourquoi vous voulez faire cette chirurgie toutes toutes disaient elles ne parlaient pas de sexualité elles parlaient je veux redevenir une femme comme tu disais Clément c'est comme disait Abby je veux redevenir une femme à part entière on m'a retiré quelque chose j'ai été créée parfaite j'ai été créée entière on m'a retiré on m'a volé quelque chose avec des mots simples mais on m'a retiré quelque chose qui m'a été volé dans la violence la peur et l'ignorance et toutes elles se sont trouvées à échanger on a créé des espaces de confiance aussi pour pouvoir les laisser parler des choses dont elles n'avaient jamais parlé même leurs compagnons parfois n'étaient pas au courant elles venaient en secret se faire opérer parce qu'il y avait une forme de honte aussi et ça ça m'a touchée c'est-à-dire qu'elles venaient elles traversaient le pays elles faisaient des kilomètres arriver en cachette pour se faire réparer et c'était vraiment touchant de les entendre parler pour la première fois de ce traumatisme parce que c'était vraiment la plupart du temps c'est quand même violent elles ne sont pas préparées elles ne savent pas ce qui se passe et surtout c'est fait dans un cadre dans leur famille alors que leurs familles sont là pour les protéger parfois c'est fait à l'insu des familles aussi il y a beaucoup de situations différentes mais j'ai rencontré également dans les pays dans les territoires maasai ces petites filles qui s'échappent de leur famille à 8 ans elles fuient pour ne pas être excisées parce qu'elles savent ce qui va se passer et elles fuient elles se retrouvent dans la forêt sans rien mais elles préfèrent ça plutôt que de se faire exciser donc il y a cet état de choc d'incompréhension pourquoi leur famille donc un état de colère de douleur de souffrance et de ne pas savoir donc quand une intervention peut leur permettre moi je parle de restaurer d'ailleurs le clitoris et non pas de le réparer de le restaurer comme une œuvre d'art qu'on restaure et cette restauration c'est leur espoir et ce qui est indispensable aussi c'est de leur expliquer le fonctionnement parce que c'est pas le tout de se faire opérer ce qui est important c'est également de savoir comment se servir de ce clitoris qui jusqu'à présent a été un lieu de souffrance donc ça faisait partie aussi de ce processus d'éducation de savoir qu'il n'y a pas une sexualité il n'y a pas une forme de sexualité mais une infinité de sexualité avec des jeux d'érotisation des échanges auto-érotisation mais il faut d'abord qu'elles-mêmes sachent comment ça marche donc on parlait de vibro on a beaucoup ri on a beaucoup pleuré on a beaucoup ri c'était vraiment très très fort mais de se rendre compte aussi de leur expliquer qu'il y a des femmes qui en Europe n'ont pas d'orgasme donc démystifier un petit peu l'orgasme ce que c'est et ce que ça n'est pas et donc savoir toutes ces choses qui paraissent qui peuvent paraître basiques mais qui en réalité ne sont pas apprises donc vraiment le travail d'éducation a été super important de partage alors ça c'était un aspect donc leur expliquer l'aspect chirurgical donc le docteur Marc Riva nous a parlé tout à l'heure des différents types de chirurgie et curieusement les plus difficiles des échanges les moments les plus difficiles que les chirurgiens sur place ont eu à vivre c'était avec les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier de la chirurgie parce qu'elles venaient avec beaucoup d'espoir d'un second on leur disait mais vous ce qu'on a fait ce qui a été fait par les exciseuses c'est qu'on vous a coupé le capuchon c'est un petit peu comme la circoncision mais votre clitoris est toujours là alors nous on se disait elles vont être contentes et bien non parce qu'en réalité elles avaient la mémoire du traumatisme et cette mémoire du traumatisme les empêchait d'accéder à ce plaisir à cette éducation de comment fonctionne le clitoris de comment elles peuvent le stimuler et donc elles se disaient mais si je ne peux pas bénéficier de l'opération je vais être comme avant et c'était le désespoir et on a trouvé un tas de situations comme ça vraiment vraiment difficiles donc le travail pour moi ça a été de leur montrer comment se masser la cicatrice l'apprentissage de la douceur de la découverte de leur sexualité de leur désir de leur fantasme et puis de partager ça avec leurs compagnons si elles avaient un compagnon parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que certaines femmes à l'époque où on faisait l'excision les exciseuses ne sont pas des mauvaises personnes les exciseuses sont des femmes qui suivent une tradition barbare mais qui la suivent en disant nos filles pour qu'elles puissent se marier il faut qu'on les circonsiste parce que il faut qu'on les excise pardon parce que c'est comme ça qu'elles pourront se marier or ça c'était avant quand les femmes étaient des monnaies d'échange étaient des des monnaies enfin oui c'était comme du matériel qu'on pouvait pour pouvoir pour un homme pouvait avoir une descendance s'il avait une femme qui n'allait pas courir partout voilà en gros c'était ça le principe en tout cas au Kenya c'était ça et mais maintenant c'est plus ça maintenant les hommes ne veulent plus de femmes qui soient excisées parce qu'ils savent qu'elles n'auront jamais de plaisir que ce sera une souffrance certaines femmes boivent avant les rapports pour ne pas avoir mal voilà donc c'est tout un tas de situations il y a des femmes qui se suicident tellement les douleurs sont importantes c'est tellement de situations donc c'était important de partager aussi sur ces aspects de réappropriation de ce que c'est de ce que ce n'est pas de ce qu'elles peuvent obtenir ou pas par leur éducation à elles-mêmes par elles-mêmes il y a eu des moments bon toutes les équipes sont bénévoles tous les gens qui vont là-bas les chirurgiens donc il y a Marcy Bowers qui est une femme admirable qui a formé alors on parlait tout à l'heure il y a une chirurgienne au Canada qui s'appelle Angela Dean et puis il y a une chirurgienne australienne aussi qui est venue qui est venue plusieurs années de suite et ils ont formé sur place d'autres chirurgiens et des chirurgiennes des équipes soignantes etc. qui sont admirables tous plus admirables les uns que les autres avec vraiment beaucoup de conviction donc tous des bénévoles et pendant ces chirurgies excusez-moi je parle un peu vite parce que je suis vraiment passionnée puis je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai plein de trucs à vous dire je vais faire très vite désolé Clémence mais en tout cas il y avait une femme qui s'est mise à chanter des cantiques pendant l'opération tellement elle était heureuse voilà donc c'est vraiment une atmosphère vraiment particulière et puis on a participé également durant ces missions légalement donc l'excision est interdite mais les lois ne sont pas vraiment appliquées et le but c'est de former alors il a été décidé de faire de former tous les étudiants qui sont dans les écoles militaires etc. les écoles de police à Nairobi il y a 10 000 étudiants une école de 10 000 étudiants qui reçoit des formations toutes les semaines et on leur a montré des vidéos de vraies excisions pas des montages non des choses avec la lame de rasoir et tout et là il y avait les hommes qui étaient là aussi qui pleuraient d'entendre les cris de douleur qui appelaient leurs femmes et qui disaient je te préviens ne fais pas ça à ma fille ne fais jamais ça donc le changement est en train d'intervenir le changement est en train d'intervenir par les hommes également qui ne veulent plus de femmes utilées qui ne veulent plus de femmes qui souffrent parce que chacun sera gagnant dans un monde où hommes et femmes seront réconciliés où tout le monde pourra vivre et jouir pleinement de son corps donc voilà en gros ce que je voulais vous dire pour moi il y a eu un avant et un après et c'est vraiment j'ai hâte de ne plus avoir besoin que l'on travaille sur le clitoride qu'il n'y ait plus jamais que ça n'existe plus qu'il n'y ait plus ce genre de situation je rêve il y a tellement d'autres choses à faire mais c'est super important de se rendre compte que ça existe encore les gens m'ont dit mais ça existe encore et bien oui ça existe encore et ça existe encore trop et tant qu'il y en aura une ce sera une de trop voilà c'était un grand plaisir de pouvoir vous partager cette expérience formidable vous pourrez aller sur le site clitoride il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites aussi dans ces écoles de police etc voilà je pense que j'ai dépassé mon temps mais c'est bon je vous embrasse tous et puis bonne jouissance bons orgasmes bon plaisir à tous au revoir merci Luna non mais c'est passionnant on pourrait te garder pendant des heures je crois merci beaucoup Luna je veux juste rappeler aux participants et peut-être ceux qui sont arrivés un petit peu après le début qu'il y a un numéro je vais vous redonner le numéro de téléphone c'est un numéro en fait où vous pouvez envoyer vos questions sur Whatsapp que je reçois et comme ça j'ai reçu quelques questions ne vous inquiétez pas je vais les reposer dans quelques minutes aux intervenants à Bi à Luna c'est prévu voilà je vais revenir dessus pour ceux qui ont envoyé des questions donc pour ceux qui en ont si vous le souhaitez vous pouvez envoyer vos questions ou commentaires ou témoignages s'il y a des choses que vous souhaitez nous partager directement je vous redonne le numéro vous pouvez le noter prendre un petit stylo ou prendre votre répertoire avec le téléphone ou alors si vous avez une super mémoire vous allez le retenir c'est le plus 33 donc ça c'est l'indicatif du numéro le 6 11 18 00 10 plus 33 6 11 18 00 10 donc ça c'est un numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer vos questions sur Whatsapp je les reçois et puis là dans quelques minutes je vais reposer les questions qu'on a reçues pour Abhi et Princesse on se retrouve dans un instant Luna nous accueillons maintenant alors Banemani par contre Banemani est connecté en direct de beaucoup de lasso au Burkina Faso et nous savions qu'il risquait d'avoir des difficultés de connexion et je crois que je ne sais pas si on entend Banemani alors on va faire un test est-ce que Banemani tu nous entends ? ou est-ce que la connexion bug ? bon déjà on voit la belle photo de Banemani au moins on peut mettre un beau visage sur cette femme exceptionnelle Banemani en fait est la est la président d'une association qui s'appelle l'AVFE association de la voix féminine d'épanouissement féminine ou féminine d'épanouissement je ne veux pas vous dire de bêtises je vais retrouver mes petites notes l'association voix féminine de l'épanouissement l'AVFE c'est la présidente de cette association c'est une association nationale du Burkina Faso et je pense que Banemani la connexion ne marche pas bien donc ce que je propose c'est juste de prendre quelques minutes avec Abi je sais que tu collabores très souvent avec Banemani dans le cadre de tes actions pour qu'ils t'en aident et que vous faites beaucoup de choses ensemble est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport à l'action de l'AVFE justement au Burkina Faso rebonsoir Abi on s'entend on s'entend bonsoir oui l'association voix féminine de l'épanouissement en fait c'est la représentation du clitorate au niveau du Burkina parce que pour pouvoir mener les actions notamment la construction de l'hôpital il fallait une association au niveau national d'où la création de l'AVFE pour pouvoir mener ces activités là donc ça a été créé depuis 2006 et nous avons comme objectif l'épanouissement de la femme et l'émancipation de la femme mais surtout aussi le but c'était de construire ce centre médical pour pouvoir prendre en charge les femmes excisées et en attendant l'ouverture de ce centre nous organisons des campagnes de réparation au niveau national mais au niveau international d'où les femmes viennent un peu partout de l'Afrique pour pouvoir se faire restaurer et donc les campagnes on le fait périodiquement pour pouvoir prendre en charge les femmes gratuitement mais il arrive que certaines femmes qui ne peuvent pas attendre ces campagnes nous sollicitent pour pouvoir se faire restaurer et nous sommes nous prenons en charge ces personnes jusqu'à leur entrer en contact avec le chirurgien qui a été formé on les reçoit on les accueille et puis on suit leur réparation et le suivi on le continue jusqu'à l'aigrisant ainsi de suite donc Banemani est en charge puisque la clinique qui fait la chirurgie se trouve au niveau du gobo de la sorte et c'est elle qui s'occupe de toutes les patientes de l'accueil jusqu'à l'ère réparation et le suivi voilà merci beaucoup Abby j'en profite d'ailleurs puisque j'avais des questions pour toi et puis ça concerne finalement aussi ce que tu es en train d'évoquer donc on a une participante qui nous demande si tu as la réponse s'il n'y a pas de réponse tu me diras on transmettra de toute façon des coordonnées de personnes qui auront les réponses pour pouvoir amener ça mais est-ce que d'après toi ton expérience la question était est-ce que le clitoris peut rentrer après la chirurgie c'est-à-dire que cette personne en parlant de toi disait que tu l'avais fait depuis longtemps est-ce que toi tu as eu cette expérience est-ce que tu as constaté ça aussi oui bon j'essaie de comprendre ce qu'elle dit parce que quand on fait la chirurgie en tant que telle quand l'organe l'organe énervé comme on le dit ça a une taille un peu plus grande mais au fur et à mesure que la plaie c'est une plaie qui se cicatrise et ça devient un peu petit petit jusqu'à à rester à la taille normale bon je pense que chaque l'anatomie de chaque femme est différente il y a certains qui ont de gros clitoris il y a d'autres qui en ont moins donc je n'ai pas vu ce que j'avais avant je ne peux pas comparer mais ce que je sais la taille normale que j'ai n'a jamais changé en tout cas chez moi ça n'a jamais changé et je pense que ça dépend de l'excitation qui fait que parfois on sent que ça grossisse encore plus je pense que c'est la même chose pour celles qui n'ont pas été excisées aussi je pense que ça gonfle mais pour moi ça n'a pas changé depuis 16 ans c'est toujours le même mais peut-être qu'il peut y avoir des échecs pour chaque chirurgiste il peut y avoir des échecs et c'est possible donc je pense que ce qui est important par rapport à la chirurgie quelle que soit la chirurgie mais pour la chirurgie restauratrice du clitoris il faut bien comprendre qu'il y a la chirurgie il y a l'acte médical de réparation qui est fondamentale puis après il y a tout un processus de rééducation en fait et d'appropriation de son corps c'est-à-dire qu'il faut il y a une connaissance de son corps une connaissance de soi que déjà en tant que femme même quand on n'a pas été excisé c'est difficile de nous approprier de notre corps c'est difficile d'être bien dans notre corps donc c'est tout un cheminement personnel de se faire aider s'il y a besoin aussi par rapport à ça pour aller s'approprier son corps découvrir ses propres sensations ses propres goûts parce que en plus on est toutes différentes c'est-à-dire que ce qui va éclater la copine c'est pas forcément ce qui nous éclate nous quoi donc il y a la chirurgie et puis après il y a vraiment c'est important de bien voir qu'il y a tout un processus d'accompagnement moi j'ai pu faire dans le cadre des interventions aussi en Afrique je sais que Luna a fait aussi avec les femmes qu'elle a pu suivre dans le cadre de missions humanitaires et puis d'autres personnes un peu partout sur la planète des sexologues des kinés etc mais il y a toute cette dimension de réappropriation de son corps qui est absolument indispensable la chirurgie c'est une porte d'entrée et après c'est un chemin à suivre Luna je rajoute quelque chose cependant par rapport à la question qui a été posée effectivement il arrive et Marcy Borgos en a parlé cette année enfin l'année dernière pendant les chirurgies il arrive justement Marc Rivard a parlé du petit ligament suspenseur du clitoris et elle s'est rendue compte que dans certains cas de chirurgie ce petit ligament était un peu trop tendu et faisait que malgré que le clitoris avait été remis à l'extérieur il réintégrait à l'intérieur donc on a eu le cas c'est arrivé sur deux femmes en particulier et donc l'opération a consisté à réopérer à couper un petit peu plus ce ligament suspenseur du clitoris pour lui permettre de rester dehors un peu plus donc effectivement je pense que la question qui a été évoquée ça répond à cette question là effectivement ça peut arriver et ça arrive dans certaines circonstances qui maintenant d'ailleurs sont prises en charge par les chirurgiens ils savent que ça existe et par conséquent ils font attention pour bien couper faire en sorte que ce ligament suspenseur maintienne à l'extérieur ce petit ce qui est extérieur voilà mais ça arrive très souvent oui merci beaucoup Luna c'est sûr que toujours dans tout acte médical finalement on en découvre toujours un peu plus je crois j'ai reçu d'autres questions et puis je pense qu'on y répondra il y a beaucoup de témoignages je reçois beaucoup de plusieurs témoignages de femmes qui ont elles-mêmes été excisées donc ce que je vais leur proposer mesdames c'est qu'on va prendre contact avec vous à titre de façon personnelle aussi pour pouvoir apporter vraiment des réponses précises à chacune des questions parce que j'en ai beaucoup 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 et que malheureusement on a un petit peu limité donc pardonnez-nous de ne pas pouvoir aborder en détail chaque situation personnelle par contre Clitorade est là pour ça c'est une organisation qui est là pour ça comme la VFE au Burkina Faso justement pour accompagner et répondre à chaque chaque personne individuellement donc on va vous prendre garder le contact pour pouvoir répondre à ces questions de façon individuelle aujourd'hui demain enfin très rapidement pour vous aider merci beaucoup Abby merci beaucoup Luna pour toutes ces informations et puis de nous partager votre expérience et la passion et la détermination qui est la vôtre parce que je sais à quel point c'est un sujet qui vous passionne comme on dit ça prend au trip quand un quand on est quand on est touché par par ce sujet là et puis et puis par un une envie de changer les choses voilà je pense que le but aussi de cette conférence ce soir c'est aussi de de se réunir tous et toutes pour toutes les personnes qui participent qui assistent à la conférence alors il y a ceux qui causent mais il y a ceux qui écoutent et ceux qui écoutent sont bien plus importants que ceux qui causent donc et le but c'est vraiment de fédérer cette énergie parce qu'on est déterminé à faire changer les choses comme tu disais je crois Luna c'est toi qui disais ça tant qu'il en reste encore une c'est une de trop voilà sur cette planète et puis je parle de détermination et notre invitée suivante est une une femme aussi d'une détermination exemplaire qui ce qui est c'est Nadine Garry bonsoir Nadine donc là on part je disais qu'on allait voyager ce soir donc là on part vers les Etats-Unis de l'autre côté de l'Atlantique est-ce que Nadine tu es là ? donc Nadine qui est la directrice des opérations donc de Kitoret est-ce que Nadine est là ? oui bonsoir Nadine on te voit bonsoir pour vous bonjour pour moi là il est midi pour moi midi et demi bon appétit Nadine alors merci merci Clémence de cette invitation et merci à vous toutes pour vos témoignages wow extraordinaire quelle équipe c'est formidable et bien sûr là je remercie Métraya Raël qui a permis que Clitoray de soit que c'est lui qui a suggéré qu'on fasse cette organisation donc je veux commencer par le remercier parce que ça a changé la vie de tellement de femmes imaginez-vous à l'heure nous avons opéré sur 600 patientes plus de 600 patientes depuis 2009 alors donc je n'ai que quelques minutes donc dans les cinq prochaines minutes je voudrais vous inviter à pénétrer dans l'univers de Clitoray qui est mon univers depuis 12 ans et avec beaucoup de passion j'adore ce que je fais je suis bénévole d'ailleurs tout le monde qui travaille pour Clitoray est bénévole personne n'est payé même le Dr. Bowers personne n'est payé alors je me suis dit que pour rendre votre visite plus pertinente j'allais vous partager trois lettres de patientes que nous avons reçues dans les deux dernières semaines donc c'est récent on reçoit des milliers de lettres on en a reçu des milliers depuis 2009 2009 qui est donc la date à laquelle le Dr. Bowers de San Francisco donc la chirurgienne en chef de Clitoray a été formée par le Dr. Folders alors je commence donc avec notre première patiente du jour nous l'appellerons Aïcha c'est pas son vrai nom et elle a donc 51 ans elle vient de l'Afrique de l'Ouest et elle habite aux USA il faut savoir qu'aux USA il y a plus de 500 000 femmes qui souffrent de l'excision à cause de l'immigration bien sûr donc cette patiente nous écrit elle dit qu'elle n'a jamais eu de plaisir sexuel de sa vie une femme de 51 ans et elle voudrait ressentir ça bien sûr c'est un grand un des grands atouts de la chirurgie que nous offrons parce que c'est de redonner l'orgasme à ces femmes et je me souviens du premier orgasme qui a été reporté rapporté par une patiente en 2010 c'était le jour de la journée de la femme le soir cette patiente m'appelle et elle me dit ce qu'elle a ressenti son premier orgasme et je me souviens on a pleuré ensemble au téléphone vous voyez mon émotion maintenant c'était il y a 10 ans et pourtant c'est comme si c'était aujourd'hui on sait qu'on change la vie de ces femmes et peut-être que cette femme aussi elle n'a jamais ressenti de plaisir et il faut dire que aussi l'excision crée des souffrances sexuelles quand les femmes elles ont des rapports sexuels ça fait mal alors notre deuxième patiente nous allons l'appeler Fatou alors Fatou elle a 25 ans c'est une jeune femme elle vient aussi de l'Afrique de l'Ouest et elle elle habite au Canada donc on a des femmes qui nous qui nous contactent de partout dans le monde tous les jours alors elle elle nous avait déjà contacté en 2016 et ça c'est assez courant parce que les femmes peuvent prendre des années à se décider à faire cette chirurgie et il faut vraiment que ce soit un cheminement personnel on ne veut pas les pousser à faire ça elles ont déjà été excisées ça a été traumatisant pour elles donc il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle que de vouloir cette chirurgie ça ne peut pas être celle du conjoint vraiment personnel alors donc on les accompagne dans leur démarche et on ne les brusque pas alors par rapport à Fatou maintenant Fatou est très pressée parce qu'elle a rencontré un homme et bon ma foi elle a hâte de retrouver un nouveau corps seulement Dr Bowers a deux ans d'attente c'est à dire qu'il y a une liste d'attente de deux ans avant d'avoir une chirurgie avec le Dr Bowers parce qu'il y a tellement de monde elle est la seule à faire cette chirurgie donc nous allons l'envoyer à Paris chez le Dr Foldes et la personne qui m'assiste là-bas pour les rendez-vous avec le Dr Foldes c'est Eva Ponti qui est formidable et qui nous aide beaucoup avec les patientes qui viennent d'Angleterre parce qu'en Angleterre il n'y a pas de chirurgien non plus donc on les envoie chez le Dr Foldes et bien sûr s'il y a des femmes qui nous contactent d'Afrique alors à ce moment-là on les met en contact avec la belle Abby que vous venez de voir alors maintenant nous allons passer à la troisième patiente alors la troisième patiente qui nous a écrit elle est égyptienne et nous allons l'appeler Ouassa donc elle s'est faite récemment opérée par un docteur au Caire et on l'avait référé à ce docteur-là et lui aussi a été formé par le Dr Foldes et maintenant elle nous écrit pour nous demander de l'information sur sa rééducation sexuelle alors il faut réaliser son courage parce que là on parle de théorie et tout mais cette femme elle habite en Égypte 90% des femmes ont été excisées et là elle elle veut non seulement elle s'est donc fait restaurer mais elle veut retrouver son plaisir sexuel alors justement il y a une compagnie d'objets sexuels pas d'objets de jouets de jouets sexuels qui nous a contactés et qui nous fait don de ce qui s'appelle Womanizer vous voyez je suis je suis j'ai des émotions je tremble et là on nous a fait la donation de Vibromasseur pour envoyer à nos patients et pour les aider dans leur rééducation sexuelle alors moi personnellement j'ai participé à un atelier de masturbation avec la fameuse docteure Betty Dodson alors là je peux vous dire que ça ça a changé ma vie d'ailleurs elle ne parle pas d'atelier de masturbation elle parle d'atelier d'amour de soi et alors je me souviens cet atelier c'était un atelier où il y avait 12 femmes en cercle nues et on avait toute notre Vibromasseur à la main et on s'est masturbé et vraiment ce qu'on a ressenti dans ces moments-là c'était ah c'était incroyable en tout cas j'espère qu'un jour il y aura le baccalauréat de la masturbation est-ce que tu as eu ton bac pour que tout le monde soit bien éduqué et en attendant j'essaie de faire en sorte que les expériences que j'ai eues dans cet atelier et tout tout ce que j'ai lu par rapport à l'éducation sexuelle ça aide à guider nos patientes pour retrouver leur plaisir sexuel en tout cas ça me passionne j'adore ça et ben je voilà si vous voulez plus d'informations je suis sûre qu'on donnera enfin c'est info at clitorate.org merci à toutes merci beaucoup Nadine ben c'est super t'as donné l'email c'est ça info arrobase clitorate.org pour ceux qui ceux ou celles qui voudraient avoir plus d'informations plus de détails comme il y a des personnes je pense d'un peu partout en plus là de plusieurs continents si vous écrivez à cette adresse email vous aurez un contact direct et puis vous pourrez être mis en plus en contact avec des personnes de votre continent ou de votre pays qui pourront vous donner toutes les indications et vous orienter du mieux possible par rapport par rapport aux questions que vous aurez voilà donc info arrobase clitorate.org voilà merci beaucoup Nadine et puis on va continuer dans la lignée des femmes déterminées passionnées passionnantes on a le plaisir maintenant d'accueillir Lysiane Fricoté qui va nous amener un autre regard tellement important qui est celui d'une juriste Lysiane est spécialisée donc qui est une juriste des droits humains human rights in English mais en français on dit droit de l'homme mais nous on préfère dire droit humain ça englobe tout le monde et qui est spécialiste aussi des droits de la femme bienvenue Lysiane merci merci d'être avec nous ce soir on t'entend oui on t'entend on te voit c'est parfait ah moi je te vois Clémence et bien moi je te vois aussi d'accord je me vois pas mais c'est pas très grave du moment que vous me voyez nous on te voit d'accord donc oui merci je suis très honorée d'être sur ce plateau ce soir et partager avec vous parce que pour moi vraiment parler de sexualité de clitoris pour moi qui suis juriste c'est comme une évidence voilà et ce thème pour moi c'est vraiment à mettre en perspective avec le début de révolution sexuelle alors je me situe en France j'exerce en France donc c'était il y a 60 ans et un début je dis bien un début de révolution sexuelle qui a permis en fait de faire naître émerger des droits pour les femmes et le droit de disposer de son corps et je pense bien sûr à la contraception à l'avortement en 1975 seulement en France et à ce moment là pour moi ça a vraiment été une prise de conscience que ce serait un engagement de toute une vie pour que ce soit appliqué respecté connu et enseigné et donc aujourd'hui le clitoris alors c'est pas encore cette image là Jacques on va y arriver voilà le clitoris bien sûr c'est quelque chose qui est lié à l'intimité mais c'est aussi une question de société de changement et de transformation et avec le clitoris il y a vraiment le clitoris il y a vraiment des enjeux d'égalité et de liberté et c'est dans toutes les sociétés et je vais l'illustrer en fait avec deux exemples un exemple en fait en France et puis un exemple international avec un document international nous vivons y compris en France où je suis dans une société où règne l'analphabétisme sexuel sur le clitoris et je pèse mes mots Princesse Luna tout à l'heure a expliqué ce no man's land qu'elle a découvert sur la représentation du clitoris et comme elle le disait dans les manuels scolaires en France c'est en 2017 seulement qu'il y a eu une représentation du clitoris c'est un manuel qui est destiné à des collégiens donc qui ont plus de 12 ans quatrième et l'année suivante ça a quand même créé une espèce d'émulation quand même on avance à petits pas mais on avance puisque quatre éditeurs vers les jeunes qui sont au lycée donc plus de 15-16 ans ont décidé aussi de faire dans leur manuel scolaire apparaître cette représentation du clitoris et puis un autre exemple que je souhaite donner c'est au niveau d'un document donc Jacques tu peux lancer là l'image que tu avais mis tout à l'heure voilà donc parmi les documents qui sont là je vais en prendre un qui est un document de l'organisation mondiale de la santé de 2010 c'est un des documents vraiment les plus avancés sur le sujet de l'éducation complète à la sexualité et dans ce document je me suis amusée oui on s'amuse quand on est juriste et vous allez voir comment on s'amuse j'ai fait une recherche par mot clé et j'ai tapé simplement j'ai parcouru le document pour trouver le mot clitoris et à votre avis combien de fois on trouve le mot clitoris dans ce document zéro fois dans un des documents donc les plus avancés sur l'éducation complète à la sexualité et un document que je vous invite d'ailleurs à consulter parce qu'il est assez bien construit il parle de l'éducation à la sexualité dès l'enfance il parle de l'éducation de l'importance il parle de masturbation mais le mot clitoris n'est pas utilisé une seule fois alors pour être précise le mot clitoris zéro fois le mot masturbation six fois le mot pénis deux fois le mot vulve une fois les exemples que je prends au trait à l'éducation parce que c'est précisément les moments où se forgent ces apprentissages qui vont induire des comportements et des possibilités de choix et là on est vraiment pour moi dans quelque chose de déterminant parce que l'éducation au choix c'est une condition indispensable pour l'application de la liberté pour l'exercice des libertés c'est un apprentissage à dire oui à dire non respecter se faire respecter et ces exemples qui ont trait à l'éducation sont vraiment essentiels et j'ai une question à vous poser à tous pourquoi le pénis et le clitoris n'ont pas la même place dans les programmes d'éducation scolaire c'est simple comme question et ça touche bien sûr ces enjeux d'égalité de liberté que je souhaite développer c'est essentiel et c'est aux juristes de s'emparer de ça et les juristes le font par rapport à l'excision ils se sont apparaît du sujet sur le terrain alors dans le jargon juridique qu'on appelle le terrain pénal c'est à dire le domaine de la répression du fait que l'excision est une mutilation c'est un crime dans beaucoup de pays et sur de nombreux continents mais là je parle de l'éducation sur un terrain beaucoup plus large et dans une vision humaniste et ces apprentissages en fait ils sont vraiment importants et donc on a vu que les apprentissages sont possibles avec les outils pédagogiques scientifiques et encore merci aux chercheuses comme Odile Fillot et dans le domaine juridique c'est essentiel maintenant d'appliquer les textes je parle bien d'application parce que les instruments juridiques ils existent et Jacques tu peux montrer l'image il y a une déclaration qui je pense va résonner pour la plupart d'entre vous c'est la déclaration universelle des droits de l'homme l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et si je m'arrête juste à cette partie de phrase et le reste est tout aussi important on sait maintenant à quel point la sexualité fait partie intégrante de l'épanouissement et qu'elle y contribue qu'attend-on pour faire appliquer ce texte qui s'applique dans les pays parce qu'il a été décliné en convention en texte obligatoire et cette déclaration universelle date de 1948 voilà donc j'ai lu écoutez réécouté ce soir ces témoignages puissants et donc l'intégrité dont on parle dont elle parle cette dignité de retrouver de se retrouver femme entière ça vaut pour toutes les cultures même pour les femmes qui n'ont pas été excisées physiquement et la question de l'éducation des apprentissages est essentielle et justement au moment où ressurgissent des notions comme l'importance du respect du consentement c'est vraiment maintenant qu'il est important de cultiver de nourrir ce terreau de l'éducation et c'est aux juristes aussi de de le faire et si je peux dire c'est de prenez une éducation qui prend à bras le corps voilà le clitoris c'est c'est vraiment quelque chose d'essentiel et je les femmes souhaitent cette libération moi j'aime bien parler je parle de la de la quête du clito d'accord mais c'est pas c'est pas un combat c'est une quête de soi c'est un chemin d'émancipation c'est un chemin de liberté donc c'est une libération qui est souhaitée par pour les femmes mais aussi par les hommes des hommes et disent des fois mais on n'est pas informé on est sous informé et donc c'est un droit humain de donner permettre à chacun d'accéder à la connaissance de soi parce que déjà les femmes pourront exprimer aussi mieux ce qu'elles sont ce qu'elles ressentent et puis c'est un chemin comme disait tout à l'heure Princesse Suna et c'est un mot qui m'est doux aussi et cher c'est un chemin de réconciliation pour des relations pacifiées voilà voilà merci beaucoup Lysiane merci beaucoup Lysiane pour pour cet éclairage et et ce lien que tu fais entre entre cette dimension juridique qui c'est vrai quand on n'est pas du domaine enfin c'est c'est un thématique très technique très complexe qui est ce domaine du droit finalement et tu 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 nous permets d'avoir cet éclairage de la en quoi le droit est fondamental et en quoi aussi ça fait partie de nos droits de disposer de nos corps de nos clitoris sans limite et tu fais ce lien et ce lien avec toutes ces autres dimensions qui sont celles de l'humain finalement de l'accompagnement et merci beaucoup Lysiane je sais que c'est un sujet qui te passionne comme tu disais depuis 1975 je crois donc tu es une activiste de longue date des droits des femmes merci Lysiane et puis pour conclure cette cette conférence conclure avant la conclusion je vais passer la parole à notre dernier invité Larissa Larissa Nguessan qui est la porte-parole de Clitorade en Europe alors on continue notre voyage parce que là on part vers la Suisse Larissa est d'origine je crois ivoirienne tu me corrigeras si je me trompe et qui vit en Suisse depuis quelques années Larissa est-ce que tu es là ? donc Larissa je ne sais pas si je l'ai précisé donc Larissa est la porte-parole de Clitorade en Europe est-ce que tu m'entends ? est-ce que tu m'entends ? et oh est-ce que tu me vois ? et oh est-ce que Larissa est là ? allô ? ouais je t'entends ? tu m'entends ? ouais je ne te vois pas encore mais je t'entends c'est déjà un bon début alors t'es tellement belle je vais te voir bah ouais bonsoir Larissa merci de ta présence merci Clémence de me donner cette opportunité de pouvoir moi apporter ma petite touche et moi ce soir j'avais envie de parler de de notre histoire l'histoire de la femme pourquoi est-ce que nous les femmes avons tant subi ces mutilations génitales pourquoi ? d'où ça vient ? et pourquoi est-ce que aujourd'hui encore c'est autant pratiqué en Afrique en Asie en Amérique en Europe partout sur cette planète l'excision est pratiquée donc moi j'ai fait un peu des recherches et je me suis rendu compte que en fait l'excision pendant des millénaires les mutilations génitales étaient des pratiques courantes dans le monde dans le monde arabe chez les hébreux en Europe en Asie et l'excision sur toutes ses formes était un moyen vraiment de contrôle et de soumission de la femme connaître son histoire nous permettra de nous approprier de notre corps donc on ne connaît pas son histoire c'est difficile d'avancer et d'aller de l'avant donc à cette époque pendant des millénaires les femmes étaient considérées comme des bien-meubles comme des esclaves comme des choses pour l'homme en fait l'homme pouvait faire tout ce qu'il voulait de la femme parce qu'ils n'avaient pas ce respect là pour la femme elle était considérée comme un animal dans les pays en arabe dans le monde arabe on va dire en Arabie l'excision est une pratique qui se faisait avant même la naissance de l'islam elle n'était pas bien sûr mentionnée dans le courant mais dans la sunna qui est en fait un deuxième livre de droit qui relate les traditions en rapport avec la civilisation arabe et aussi qui relate les paroles du dernier prophète donc c'est considéré comme des exemples à suivre et dans la sunna dans un hadith il est mentionné un passage qui fait attrait à l'excision et aux mutilations génitales et le prophète Mahomet en fait la promotion donc il y a des gens qui disent oui l'islam n'en parle pas mais l'islam en parle dans la sunna et cette femme qui a l'habitude d'exciser les petites filles à midine le prophète Mahomet lui dit ne coupe pas trop sévèrement car cela est meilleur pour les femmes et plus agréable pour un mari ce qui demande que cette femme-là avait déjà l'habitude d'exciser les petites filles et d'exciser les femmes donc c'est une tradition barba bien sûr mais c'est une tradition de l'époque qui jusqu'aujourd'hui est pratiquée dans les pays arabes et soutenue par des tests de loi qui sont en rapport à la sunna et qui sont vraiment très très suivis par les arabes et dans le monde arabe j'arrive au niveau des origines en hébreu en hébreu l'excision n'est pas mentionnée dans la Torah il ne mentionne pas l'excision dans la Torah mais surtout tenez-vous bien dans un livre qu'on appelle le Sidur qui est le livre de prière employé jusqu'à aujourd'hui par les par les juifs pieux c'est-à-dire dans ce livre il y a en fait la célébration du Yom Kippur je ne sais pas si vous savez le jour du pardon et ce livre il y a un sous-passage qui montre à quel point l'excision et les mutilations génitales sur les femmes étaient utilisées pour des femmes qui étaient infidèles pour des jeunes filles qui se mastubaient pour faire en sorte qu'elles puissent ne pas jouir de leur clitoris parce qu'ils se sont rendus compte que des jeunes filles se mastubaient et un père qui voyait sa fille se mastuba et avoir du plaisir il avait le droit de pratiquer l'excision sur elle pour qu'elle ne puisse plus toucher son sec et avoir du plaisir c'est vraiment hallucinant de savoir que même au jour d'aujourd'hui c'est pratiqué dans les pays hébreux c'est pratiqué en comment on appelle ça chez les juifs c'est pas qu'en Afrique donc je continue par rapport à l'excision maintenant on arrive en Europe en Europe c'était vraiment une pratique traditionnelle courante ça n'a rien à voir avec la région mais ce qui s'est passé en Europe c'est que les Grecs et les Romains ils considéraient la femme comme la femme comme si une femme dès qu'elle naissait elle était malade de naissance parce qu'une femme elle n'était pas considérée en Europe la femme elle devait être là simplement pour assouler les désirs sexuels de l'homme et en grec chez les Grecs et chez les Roumains ils pouvaient se permettre d'exciser les femmes pour atténuer leur désir sexuel parce qu'ils étaient tellement jaloux en fait les Grecs ils avaient plusieurs femmes on va dire que on est c'est une partie de l'Europe mais ils avaient plusieurs femmes et puis souvent ils avaient des femmes qui étaient très jeunes et qui avaient ce désir sexuel et qui se masturbaient et quand ils voyaient ça ils prenaient peur et ils se sont dit mais non si nous on laisse nos femmes comme ça nos jeunes filles et puis nos jeunes femmes avoir du plaisir avoir du désir sexuel elles peuvent aller voir ailleurs donc pour empêcher les femmes d'aller voir ailleurs il fallait couper le clitoris c'était le moyen qu'ils avaient trouvé mais avant ça il y avait la ceinture de chasteté je ne sais pas si vous êtes au courant de la ceinture de chasteté où l'homme qui partait soit à un long voyage ou qui allait à une conquête ou à une croixade ou à la guerre il faisait porter la ceinture de chasteté à sa femme il gardait la clé donc elle ne pouvait pas se masturber elle ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec qui que ce soit donc déjà en Grèce et en Europe l'excision était faite pour empêcher les femmes de se toucher et d'avoir du plaisir c'était le moyen le plus efficace pour eux de faire en sorte que la femme soit soumise à eux et qu'elle leur appartienne parce qu'en excisant la femme non seulement ça après cette opération on va dire elle ne ressente plus du plaisir au contraire quand on veut les toucher elle ne veut pas tellement c'est douloureux donc c'est pour ça que c'était tellement courant pour eux et même en Grèce c'est vraiment vraiment moi ça me fait rire quand j'ai lu ce livre après je vais le montrer il y a des choses abarrentes par exemple un père qui donne en mariage sa fille à un grec en cadeau il va faire exciser sa fille parce que elle doit être prête pour le mariage et le mari doit être satisfait de sa femme qui est excisée et du coup qu'il est sûr que cette femme ne va pas voir ailleurs donc il excise sa fille en guise de cadeau pour le futur mari et comment est-ce que l'excision est arrivée en Afrique bon en tant qu'africaine ça me touche encore à coeur de voir que cette pratique est encore est encore faite chez nous mais cette pratique elle vient de l'Europe parce que elle s'est installée depuis l'occupation gréco-romaine en Égypte en l'an 332 avant l'ère européenne donc quand ils sont arrivés en Égypte quand ils ont occupé les terres égyptiennes ils ont imposé cette pratique aux égyptiens de l'époque qui étaient là donc c'est à partir de ce moment là que l'excision est arrivée en Afrique ensuite il y a eu toutes ces religions il y a eu la religion musulmane qui est venue avec l'excision en Afrique donc on va voir qu'en Afrique toutes les parties les régions dans lesquelles il y a le plus de pratiquants musulmans où les chrétiens sont le plus implantés dans ces régions là on va voir des traces des mutilations génitales on va voir des traces de l'excision parce que dans la religion chrétienne au Moyen-Âge c'était les théologiens qui expliquaient qu'il fallait exciser les filles pour s'assurer qu'elles n'allaient pas voir ailleurs parce que eux aussi traditionnellement ils préféraient que les femmes soient excisées et ce qui me fait encore rire c'est que les gréco-romains étaient tellement experts en la matière qu'ils ont montré un mode d'emploi comment exciser une femme comment pratiquer la mutilation génitale la lymphotomie c'est-à-dire couper les lèvres les petites lèvres et les grosses lèvres et les coudes ensemble comment exciser et puis comment soigner donc il y avait vraiment un mode d'emploi qui montrait qu'à cette époque-là les gens ils étaient vraiment informés de ce qu'il fallait faire et ils ont quand même implanté l'une comment je vais dire ils ont usé de la force de leur force et du barbarisme de la femme juste parce que ils n'arrivaient pas à maîtriser la femme c'était un seul moyen pour eux et le seul moyen pour eux de maîtriser la femme aujourd'hui je parle de ça parce que c'est hyper important qu'on arrive à se déconstruire on arrive à se déculpabiliser la femme doit se déculpabiliser parce que même aujourd'hui en Europe il y a une pratique qui se fait qui s'appelle la nymphoplastie même aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle des femmes blanches européennes ont honte de leur sexe de leur anatomie et elles vont se faire enlever les petites lèvres par mesure d'esthétisme parce qu'elles ont elles trouvent que leur sexe est laid elles trouvent que l'excès n'est pas beau et surtout les petites lèvres elles trouvent que c'est gênant mais moi je pense que ça vient de plus loin parce que quand on regarde dans les écrits comment la femme est vu le statut de la femme dans les anciens écrits dans l'islam comment on voit la femme la femme elle doit être vertueuse elle doit être obéissante au mari l'homme a l'autorité sur la femme le devoir de la femme c'est de se laisser se posséder par son mari ça c'est dans l'islam ensuite dans le christianisme la femme doit être soumise à son mari et à chaque fois quand on regarde dans les écrits les écrits bibliques et dans le nouveau testament qui est souvent utilisé l'homme ils disent par exemple que toute femme qui prive ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef son chef c'est l'homme l'homme est le chef de la femme donc on véhicule ces ces soi-disant prérequis pour dire que la femme elle ne peut rien sans l'homme et ça conditionne la femme encore pire chez les judaïs chez les les juifs dans le livre leur livre de prière le sidu la première phrase qu'ils disent avant de prier c'est béni soit-tu Dieu de ne m'avoir fait naître gentil esclavé femme ça veut dire à quel point la femme est déconsidérée dans le monde d'hommes dans lequel on est c'est un monde d'hommes gentiment c'est en train de changer et encore récemment en Angleterre pour finir sur l'historique encore en Angleterre l'excision était enseignée dans des universités médicales c'est-à-dire que la clitoridectomie qui est la façon d'exciser les femmes était enseignée aux médecins donc on leur apprenait comment exciser les femmes et cette pratique jusqu'en c'est récemment en l'an 2000 que ça a commencé gentiment à ne plus être pratiqué médicalement on va dire légalement en Europe donc nous africains en tout cas moi africain femme africaine si tu m'entends si tu me vois le message c'est que on a adopté une tradition qui ne nous appartient pas on nous a fait croire que cette tradition avec d'oubli nous appartenait aujourd'hui il y a des écrits qui ne demandent pas A plus B que ça ne vient pas d'Afrique que ça vient de l'Europe donc s'il te plaît renseigne-toi un peu plus pour arrêter de continuer à pratiquer ça sur tes enfants renseigne-toi un peu plus pour te rébeller si tu es une femme si tu es une jeune fille renseigne-toi un peu plus pour prendre ton corps en main parce que quand on est excisé et qu'on n'a pas du plaisir on n'a pas la joie de vivre notre sexe notre corps nous appartient le clitoris c'est une partie de nous et en ce masturbant on a du plaisir pour nous en ce masturbant on peut apporter aussi à l'autre on peut demander à l'homme avec qui on est comment nous toucher pour qu'on puisse aussi avoir du plaisir ça développe notre sexualité et aussi ça développe notre bien-être et le clitoris est le seul organe qui n'est fait que pour donner du plaisir donc n'ayons pas honte ça c'est un appel que j'envoie n'ayons pas honte prenons notre notre corps en main soyons fiers de qui nous sommes nous sommes des femmes et nous sommes belles on n'a pas besoin d'autres choses notre sexe est beau et il est différent pour chaque femme alors c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup et puis je te laisse la parole merci Larissa merci beaucoup de nous partager toute cette histoire finalement c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais qu'on ne connait pas forcément les origines où c'est très confus merci beaucoup Larissa et je me réjouis de t'entendre encore plus dans les semaines et mois qui viennent parce que je vais conclure et puis je vais expliquer aussi pourquoi je dis ça déjà je voulais vous remercier chaque intervenante il y avait une majorité féminine donc on va dire intervenante et notre intervenant le docteur Marc Réva qui intervenait au début je voulais remercier aussi les équipes qui nous ont aidé qui nous aident d'ailleurs pour tous les aspects vidéo le son voilà qui sont là il y a toute une équipe qui oeuvre qui oeuvre avec nous on est au moins une bonne vingtaine de personnes impliquées 20-30 même je pense impliquées sur l'organisation de cette soirée donc merci à chacun de vous à ceux qui m'entendent et puis à ceux qui ont peut-être pas pu être là directement ce soir merci aussi à tous de votre présence et de votre participation c'est une grande première en français et puis ça sera pas la dernière parce que on souhaite organiser en tout cas on va vous proposer des ateliers dans les semaines qui viennent on va commencer dans les semaines qui viennent et puis on continuera au fur et à mesure Jacques si tu veux mettre le visuel alors c'est celui sur les ateliers le numéro 15 si tu l'as voilà vous allez avoir une adresse email sur les informations des prochains ateliers qui vont être organisés donc ce seront des ateliers en ligne en français aussi si vous souhaitez avoir des informations et vous inscrire ce sera des ateliers c'est gratuit ce sont les bénévoles les bénévoles de l'ONG Clitorade et puis les personnes les intervenants certains intervenants qui étaient là aussi ce soir qui vont proposer ces ateliers et puis on va les enrichir en fonction des thèmes aussi que vous souhaitez aborder donc vous pouvez vous informer enfin recevoir les informations et des inscriptions sur l'adresse email là qui est indiquée donc workshop.clitorade arrobas gmail.com donc le premier atelier sera organisé le dimanche 31 mai de 17h30 à 19h c'est l'heure de France voilà donc je laisse à chacun d'adapter l'horaire par rapport au décalage dans son pays le premier atelier qu'on vous propose c'est un atelier qui est pour les femmes qui sera animé par Princesse Luna et moi-même sur la sexualité et qui va nous permettre d'approfondir certains sujets qu'on a abordés aujourd'hui mais de façon très évoquée on va dire qu'on les a évoqués aujourd'hui mais qu'on n'avait pas le temps de les approfondir donc sur cet atelier-là on va prendre ce temps et puis le prochain atelier c'est le suivant c'est le dimanche 14 juin de 17h30 à 19h et ça sera un atelier sur l'éducation et la sexualité co-animer avec Lysiane notre juriste que vous avez entendu tout à l'heure donc ce sont les deux premiers qu'on vous propose ce qu'on souhaiterait c'est en proposer régulièrement sur des thèmes différents on aimerait aussi beaucoup enfin en tout cas on aurait beaucoup plaisir à proposer un atelier sur la sexualité aussi pour les hommes qui le souhaitent donc si c'est votre cas faites-nous en part sur l'adresse e-mail ou sur le numéro WhatsApp que je vous avais donné tout à l'heure comme ça l'idée c'est de proposer des ateliers en fonction aussi des sujets et des besoins parce qu'il faut que ça réponde aussi à des questionnements ou des interrogations ou des besoins sur ces sujets-là donc vous pouvez d'ores et déjà noter ces dates pensez à vous inscrire sur l'adresse e-mail et puis vous pouvez aussi suivre l'actualité de tous les événements qui vont être organisés dans les semaines les mois et même les années qui viennent sur le site de Clitorade sur clitorade.org et sur la page Facebook de Clitorade aussi où on poste toutes les informations les actualités les événements etc. comme ça ça vous permet d'être tenus au courant il y aura notamment une prochaine mission humanitaire alors normalement tu étais courant 2020 pardon à l'automne mais bon vu les conditions les réalités les contraintes de déplacement on va dire qu'on a en ce moment vu la crise sanitaire par laquelle on passe ça sera sûrement décalé à 2021 mais vous pourrez être aussi tenus au courant donc on a parlé beaucoup de choses ce soir d'intimité de sexualité d'appropriation de son corps d'estime de soi d'éducation de liberté d'égalité c'était très très riche merci je vous souhaite une excellente soirée une très bonne journée pour ceux pour qui c'est le matin ou le midi et puis à très très bientôt en espérant vous retrouver dans les semaines qui viennent bonne soirée au revoir à très bientôt